bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le plateau du cib tv chaîne officielle du salon international du bâtiment ici en direct du parc d'exposition mohammed 6 à el jadida alors sur ce plateau nous recevons des dames justement pour nous parler un peu du cib woman et un peu de toute l'activité cette nouveauté qui est proposée au sein du cib salon du cib ici à el jadida et j'ai le plaisir d'avoir avec moi madame fatima moussadak donc collaboratrice d'urbacom organisateur délégué du salon international du bâtiment et responsable du cib woman merci d'être venu merci à vous et à vos côtés j'ai le plaisir de recevoir madame hilhem et naori responsable du service coordination travaux infrastructures et au alidec bonjour madame alors vous faites suite justement vous venez d'intervenir sur une réunion mais avant tout j'aimerais revenir un peu sur sur le programme du cib woman que vous avez que vous chapeauter en termes de contenu scientifique de rencontres de conférences un espace dédié à mettre en avant la femme dans le secteur du bâtiment de la construction de l'urbanisme de l'habitat et bien sûr de la décoration alors donc on a mis effectivement dans le cadre de ce salon un espace dédié à la femme donc on a baptisé cib woman on a essayé de le rendre cosy je sais pas si vous avez vu l'espace d'ailleurs on voit les images qui sont projetés sur l'espace cib woman donc c'est un espace cosy c'est un espace d'échanges et de dialogue et c'est un espace de réseautage alors on a structuré le contenu pour essayer de mettre en avant les expériences et le témoignage donc des femmes dans ce secteur et surtout des femmes qui en fait opère en tant que responsable au niveau de ce secteur il y en a beaucoup il y en a peu il y en a très peu on a eu beaucoup de mal en trouver en toute sincérité et on a structuré sur ce cet espace durant toute la période en on va dire quatre cinq volets alors le premier la première journée elle a été dédiée à la femme dans la recherche et développement très bien l'innovation donc ça permettait de mettre en avant justement sa contribution dans tout ce qui est créativité et surtout recherche scientifique la deuxième journée a été dédiée à la femme dans l'industrie des matériaux de construction très bien on a eu des responsables des femmes créatrices d'entreprises et des responsables dans la menuiserie dans l'aluminium dans la vitrerie qui est un métier en réalité même où l'élément masculin est très peu présent la troisième journée auxquelles vous avez donc pu assister c'est sur le verdé alors le verdé c'est la voirie l'assainissement des métiers en général très loups pas très sexy et pourtant où les femmes se sont investies et où elles donnent en réalité beaucoup de résultats sur des éléments souvent pointus ou même l'élément masculin n'est pas très présent donc qui initie pas mal de choses et la deuxième la dernière journée de demain donc sera dédiée à la femme dans le volet managerial dans la décoration peut-être dans les éléments où on l'attend en général un peu plus donc les trois premières journées un peu moins où il ya très peu de femmes dans la dernière journée où elle est un peu plus présente très bien c'était un partagé à d'autres téléspectateurs que quand même sur l'ensemble des exposants on a une parité qui est quand même respecté on voit beaucoup de femmes dans différents secteurs alors peut-être qu'elles interviennent à des étages différents mais on a vu des étudiants dans génie civil des ingénieurs des jeunes jeunes ingénieurs on voit des profils dans tout ce qui est cas de communication vous avez parlé de r&d de pôle innovation dans les technologies aussi sont un levier pour attirer ces femmes dans le secteur je pense que la digitalisation aussi avec la digitalisation du secteur je ne sais pas si c'est un phénomène qu'on observe aujourd'hui de plus en plus en réalité celles qu'on rencontre ne sont pas en fait dans l'opérationnalisation elles sont très peu présentes très peu absente en fait dans l'opérationnalisation sur les chantiers sur l'exercice elle-même on trouve beaucoup plus je pense à différents des assistants des hôtesses des dans les autres on va dire activités liées à l'entreprise mais pas dans l'opérationnel d'ailleurs on a débattu dans notre table ronde et c'est donc notre présence aussi oui qui elle est dans le verd donc vraiment et qui a initié en fait une nouvelle activité qui était introduite au maroc et aujourd'hui dans lequel il n'y a même pas beaucoup d'hommes qui sont présents elle a injecté en fait cette nouvelle cette nouvelle on va dire maîtrise dans un métier pointu et aujourd'hui elle a initié ce volet là et elle peut peut-être en part en parler plus parce que elle est dans l'action de formation d'accompagnement etc et d'implémentation de ce type d'activité on a été la chercher très loin parce qu'on n'a pas trouvé d'hommes pouvant le faire ici donc c'est une personne qu'on a débauché de du canada sur dans un métier qui était nouveau également là bas donc elle a introduit donc c'était une expérience qui était assez intéressante et à partager avec justement les autres femmes et également les autres personnes du métier alors merci fatima moussadak maintenant j'ai avec nous madame ilhem et naori donc effectivement ce ce pour le service de coordination des travaux d'infrastructures au niveau de l'eau l'idec est partie prenante pratiquement sur tous les projets de construction de chantiers etc etc qu'est ce qui qu'est ce qui change aujourd'hui dans le est ce que vous observez un changement dans le rôle de la présence des femmes dans ce secteur oui merci beaucoup pour l'invitation et je remercie les organes organisatrices de cibwomen 2022 c'était une belle occasion pour montrer que on existe dans le domaine il ya des femmes comme moi il ya derrière moi beaucoup de personnes que je connais dans mon réseau qui travaillent en verd et autres métiers annexes effectivement ça commence à changer grâce d'abord à la volonté des femmes qui veulent choisir une formation une carrière dans le domaine c'est un choix personnel qui n'est pas évident donc ça nécessite de la volonté il ya aussi un changement de mentalité pour plus d'acceptation de la femme de la femme dans le domaine donc ça aussi c'est un atout qui est en faveur de la femme comme elle a dit madame moussa dark c'est que j'ai le défi et la chance d'exercer dans un domaine qui est nouveau une nouvelle technologie j'essaierai de la présenter et ça me fera plaisir évidemment c'est c'est le domaine de diagnostic et inspection par caméra des robots des réseaux d'assainissement donc même au canada quand j'ai étudié au canada l'école polytechnique de montréal et en collaboration avec des municipalités qui ont vu que c'est un atout c'est un outil nouveau qui j'ai qui aide à la la décision c'est un outil d'aide à la décision qui permet de mieux gérer le patrimoine assainissement donc c'est à partir de cette opportunité qui était ouverte pour moi dans le recherche et développement donc j'ai démarré en recherche et développement pour savoir pour contribuer apprendre d'abord continuer à apprendre et bien sûr contribuer à l'évolution de ce domaine de ce besoin le besoin il était nié il n'était pas présent mais actuellement j'ai eu l'occasion et je salue les recruteurs qui ont les incubateurs des profils de bons profils marocains à l'étranger donc il y avait un forum de recrutement en 2000 2009 careers in morocco donc j'étais recrutée à travers ce forum du maroc du maroc oui un forum au canada pour recrutement au maroc donc c'est avec l'entreprise l'idec avec qui je travaille jusqu'à date depuis 2011 le plus que j'avais donc j'avais pas la contrainte sincèrement en tant que femme pour pour débaucher ce poste parce que premièrement c'est un nouveau service créé c'est un métier nouveau il n'y a pas d'hommes ni femmes ingénieurs dans le diagnostic et inspection j'avais cet atout de formation un plus c'est à ma faveur et c'est là où démarrer mon expérience dans le verde alors c'est vraiment un véritable pont un accélérateur pour vous à travers les nouvelles technologies à travers ces nouveaux pôles création de pôles pour accéder à des postes quand même si ce sont des postes clés dans une entreprise où il n'y a pas de concurrence hommes donc c'était un plus donc c'est moins de contraintes pour moi en tant que femme pour s'introduire dans le domaine c'était pas évident bien sûr il ya des contraintes comme n'importe quel quel métier mais l'atout ou le challenge c'est la persévérance c'est la volonté de continuer de démarrer d'abord de continuer et de performer donc pour moi c'était challengeant il ya aussi une fois je suis arrivé à une phase de commencer à penser au transfert du savoir c'est un plaisir pour moi c'est là où on a pensé et c'est l'occasion qui était présentée pour moi au niveau de l'IDEC parce que l'IDEC il dispose d'une académie de formation académie l'IDEC donc ça m'a permis de faire conception de cette formation une nouvelle formation qui n'existe pas et vous proposez aux employés aussi du de l'IDEC pour l'externe et pour l'externe pour les autres régies découvrir votre activité l'activité a été démarré l'IDEC depuis son arrivée il n'y avait pas d'ingénieurs dans le métier donc le service a été créé en 2011 là on a commencé à développer l'activité et la donnée de l'ampleur de l'importance donc la sensibilisation était là jusqu'au point où actuellement les autres régies ils commencent à s'acquérir de l'expérience à s'acquérir du matériel au lieu de juste traiter cette tâche mais prendre ce savoir et là l'idée qu'il est dans la phase de transfert de savoir pour les autres régies pour les autres villes du maroc très bien on essaye de justement à travers ces échanges d'expériences de montrer un peu la présence de la femme sur certains métiers et un peu les atouts qu'elle pouvait avoir à ce niveau là pour pouvoir justement réussir efficacement dans l'activité où elles sont et on s'est rendu compte que bon il y avait un certain nombre de prérequis entre guillemets qu'on retrouvait chez la femme qu'on retrouve pas toujours c'est là le sens du détail et de la précision la bonne gestion l'osé la motivation ce sont en général des femmes motivées une femme motivée en général donc qui est une femme qui est réussie il y a un sort de leadership naturel qui se fait au sein de l'entreprise tout à fait et d'ailleurs c'est même prouvé j'ai envie de dire presque scientifiquement dans les rapports que la présence des femmes dans certains de ces postes il ya c'est lié enfin c'est un phénomène lié à la croissance la croissance et la productivité de l'entreprise tout à fait un tout à fait alors bien sûr vous parlez de chantier on verra pas encore tout de suite des femmes sur les chantiers même si ça existe ça existe ça existe ça on les voit après il faut voir un peu le cadre les conditions dans lesquelles on est mais il ya vraiment un engouement justement c'est sur les nouvelles technologies je pense la digitalisation des process de construction d'aménagement de ces chantiers tout à fait très bien en tout cas merci madame ilham en aori responsable service coordination travaux infrastructures et au alidec et madame fatima moussadak collaboratrice de urbacom et justement responsable un peu du tout l'initiative ciboumen présenté à l'occasion du salon international du bâtiment merci 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 à vous merci 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 à vous